Qu'est-ce qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ? On va entendre dans Saint-Marc, chapitre 9, verset 30 à 37. Et avant de répondre à la question qui est le plus grand, la question que se posent les disciples entre eux, Jésus au verset 31 plutôt, leur annonce pour la deuxième fois dans Saint-Marc sa passion, sa mort et sa résurrection. Le fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs, ils le tueront et après trois jours il ressuscitera. Alors pourquoi Jésus annonce sa passion ? Il l'a déjà annoncé, il l'annonce ici, il l'annoncera encore une troisième fois. C'est pour une raison très simple, c'est pour rappeler à ses disciples que c'est librement qu'il va vers sa passion, que sa vie on ne la lui prend pas malgré lui mais que c'est lui qui la donne. Et à travers tout cet évangile on va voir que Jésus est libre, il nous aime librement et il nous invite à vivre aussi dans la liberté des enfants de Dieu. Alors Saint-Jean redira ça dans son évangile, Jésus va dire plutôt dans l'évangile de Saint-Jean, ma vie on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Au chapitre 10 de Saint-Jean au verset 18, ma vie personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Donc Jésus prépare ses disciples à sa passion en leur annonçant qu'il le sait, qu'il va mourir et qu'il l'accepte dans la plus grande liberté, par amour pour nous. Voilà, ça c'est très important. C'est donc la deuxième annonce de la passion dans Saint-Marc. Et Jésus annonce toujours aussi sa résurrection. Jamais il ne parle de sa passion sans parler aussi de sa résurrection. Ensuite ils quittent la route, ils entrent à la maison à Capharnaüm. Et là Jésus leur demande de quoi parliez-vous en chemin ? Et eux un peu gênés se taisent parce qu'en chemin ils se sont bagarrés pour savoir qui était le plus grand. Alors que Jésus annonce qu'il va souffrir, qu'il va être rejeté, qu'il va mourir, les disciples eux en sont encore à se demander qui est le plus grand. C'est-à-dire qu'on est en plein dans le péché des origines, que Jésus est venu guérir, est venu racheter. A savoir le péché d'orgueil. Et les disciples ont eu beau avoir comme maître Moïse, dont la Bible nous dit que c'était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Au chapitre 12 du livre des Nombres au verset 3. Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Les disciples ont beau avoir Moïse comme maître, il n'empêche qu'il retombe dans le péché d'Adam et Ève. On veut être comme Dieu par nos propres moyens. On veut décider d'être le plus grand, d'être grand en tout cas par nos propres moyens. C'est ce péché qui est dénoncé dans la Bible à plusieurs reprises. Ce péché d'orgueil dont il est dit au psaume 19 au verset 14. C'est le psalmiste qui supplie le Seigneur « Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'est sur moi nul empire, alors je serai irréprochable et pur du grand péché. » L'orgueil c'est le grand péché, on y retombe régulièrement. Et les disciples eux aussi y tombent régulièrement. Alors Jésus s'assied, prend ses disciples et il va les enseigner dans la maison. Un enseignement comme un père à ses enfants, un enseignement comme un père à sa famille dans la maison. Il appelle les douze et il répond à la question « Vous voulez être grand ? Devenez serviteur. » « Devenez serviteur », c'est-à-dire choisissez d'être serviteur. Il n'est pas dit « Faites-vous réduire en esclavage », il est dit « Devenez serviteur ». Pourquoi faire ? Pour lutter contre le péché d'orgueil, pour remettre les choses à leur place. « Mettez-vous au service les uns des autres. » Et on sait bien que Jésus montrera l'exemple d'une manière admirable, le jeudi saint, quand il va laver les pieds de ses disciples. « Mettez-vous librement au service les uns des autres et ainsi le péché d'orgueil n'aura sur vous nulle emprise. » Il y a un très beau texte de Don André Louf, bénédictin, qui est mort il y a deux ans, qui dit ceci à propos de la dernière place du fait d'être serviteur. « La dernière place, ce n'est pas une place où l'on cesse d'être soi-même, mais où l'on est humblement soi-même devant Dieu. Ce n'est pas une place où l'on se déprécie, mais où on apprécie toute chose selon Dieu. À la dernière place, on n'est pas au-dessous de tout, mais au service de tous. Être serviteur, c'est être humblement soi-même devant Dieu. » Voilà ce que rappelle, parce qu'on l'a choisi librement. Et il n'y a rien de plus beau que de vivre dans la liberté, dans un état qu'on a soi-même choisi. Et puis, comme exemple, que fait Jésus ? Il prend un petit enfant, le met au milieu d'eux, il le sert dans ses bras. Et il le cite en exemple. C'est l'enfance spirituelle qui est la règle d'or dans la Bible et dans toute l'histoire de l'Église. qui est une attitude absolument indispensable pour lutter contre le péché d'Adam et Ève, qui ont refusé de dépendre de Dieu, qui ont manqué de confiance et qui ont décidé eux-mêmes de prendre en main leur destinée et de se grandir eux-mêmes. Alors, pour lutter contre ce péché, il faut devenir comme des petits-enfants. Et voilà ce que dit saint Hilaire de cette enfance spirituelle, saint Hilaire de Poitiers. Par enfant, le Seigneur signifie tous ceux qui croient par la foi après avoir écouté, comme les enfants qui suivent leur père, qui aiment leur mère, qui tiennent pour vrai ce qu'on leur dit. L'habitude et la volonté de semblables dispositions nous acheminent vers le royaume des cieux. Si nous revenons à la simplicité des enfants, nous rayonnons autour de nous l'humilité du Seigneur. Voilà ce que c'est cet enfant que le Seigneur propose comme modèle. Et enfin, qui accueille un de ces petits-enfants dans mon nom, ça veut dire en se mettant à mon école, c'est moi qui l'accueille et qui m'accueille. Ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que finalement, l'attitude juste, c'est de reconnaître que Dieu est père, que nous sommes ses enfants, et qu'il prend soin de nous comme un père s'occupe de ses enfants, et qu'il n'y a pas de honte à dépendre de lui, bien au contraire. C'est ce qui était déjà dit au livre du prophète Osée. C'est un magnifique passage, chapitre 11, verset 4. C'est Dieu qui parle. Quand Israël était petit, je l'aimais, etc. D'Égypte, j'appelais mon fils, je prends verset 4, 5, 3. J'avais appris à marcher à Ephraim, je le prenais dans mes bras. Je le menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme celui qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Je m'inclinais vers lui et lui donnais à manger. Voilà ce que Dieu peut faire dans nos vies si nous acceptons d'être comme des enfants. Sœur Claire, merci.